Nathalie Marquet et Bernard Monciel réunis à Nice faire danser le troisième âge. Depuis qu'elle a perdu son mari Jean-Pierre Pernault le 2 mars 2022, Nathalie Marquet peine à faire son deuil. Point. Aussi, celle qui a été élue Miss France 1987 fait tout pour s'occuper un maximum l'esprit et ne pas s'enfermer dans sa tristesse. Ce dimanche 5 mars 2023, elle a opté pour un sublime et atypique concours de danse qu'elle a présidé d'une main de maître, tandis que Bernard Monciel s'est chargé d'animer la soirée. Pour cette huitième année d'organisation, le concours départemental Danse avec les seniors a accueilli huit duos de danseurs du troisième âge. Sur la scène du Palais Nikaya, à Nice. Ce concours, proposé dans le cadre du programme senior en action a lieu chaque année depuis huit ans et décerne trois prestigieux prix du jury. Il se divise en plusieurs épreuves, celles du tango, celles du rock swing et enfin celles du cha-cha-cha. Un par un, les huit couples finalistes du concours présentent donc leur propre chorégraphie afin de charmer le jury. Cette année, les spectateurs ont également pu assister à de sublimes démonstrations. Tout d'abord, Eleonara Riccardi et Silvio Antonio Anselmi, couple de danseurs professionnels et spécialistes en danse latine, sont venus se produire sur la scène du Palais Nikaya pour l'occasion. Mais ce n'est pas tout. Cette huitième édition a également vu pas moins de quarante élèves de l'école danse Passion de Nice se produire aux côtés des candidats. Tout au long de ce spectacle d'exception. Un échange intergénérationnel et inoubliable entre jeunes et seniors qui ont donc pu partager tous ensemble leur passion dévorante pour la danse. A noter que, cette année, le jury était composé de Gaëlle Frontoni, vice-présidente du département des Alpes-Maritimes. Martine Kesserlian, directrice des études au Centre de formation professionnelle et d'études supérieures en danse of jazz. Muriel Belgique, directrice de la communication de la Société de production Agence MBM, et bien sûr Nathalie Marquet elle-même. Éric Ciotti, député et président de la Commission des finances du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, était également présent. Le premier prix a été remporté par Patricia et Alain Verdu, couple originaire de Nice.